Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, et je suis sûr que vous avez hâte d'entendre mes arguments sur pourquoi non, Lionel Messi n'est pas le meilleur joueur de tous les temps, et je suppose dans le but de m'opposer les vôtres. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde il y a deux mois, et des voix se sont élevées pour faire valoir que désormais, il n'y a plus de débat. Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Il manquait ce titre à son palmarès, il l'a eu, il a fini le jeu, il a tout gagné, il a 7 ballons d'or, etc. Alors, pourquoi donc j'ose m'élever contre ce que certains pourraient qualifier de blasphème ? Eh bien la raison, elle est toute simple, et elle se trouve dans la question en réalité. Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps, ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire qu'on affirme que Lionel Messi est le meilleur gardien, le meilleur défenseur, le meilleur milieu, le meilleur attaquant. Comme si j'étais en admiration devant le travail d'un peintre en bâtiment, qui bosse super bien, tout le monde voit son travail sur les bâtiments, etc. Forcément, parce que c'est à l'extérieur, et qu'on disait tous, c'est le meilleur travailleur en BTP de l'histoire. Mais attendez, il y a des peintres, ok, mais il y a aussi les architectes, les carreleurs, les munisiers, les couvreurs, les plombiers, les extriciens, et j'en passe. Donc, meilleur de tous les temps, on ne peut pas dire et répéter cette erreur comme si notre cerveau n'était plus rigueur. Parce que joueur, ce n'est pas uniquement l'attaque. Quand on dit « je suis joueur de foot », on utilise ce mot pour désigner la pratique sans dire quel poste et quel rôle on occupe. Mais en vrai, c'est plus large que ça. Parce qu'à part gardien, où c'est uniquement gardien, défenseur, ça peut être défenseur central, ou défenseur latéral, et déjà ces postes ont deux vérités très différentes. Milieu de terrain, ça peut être milieu de couloir, milieu défensif, milieu relayeur, ou milieu offensif. Et on pourrait même faire encore des catégories dans ces postes, avec des rôles comme box to box, registra, neuf et demi, et en attaque. Pareil, il y a les héliés, les attaquants de soutien, les avançantes. Et même là, tu as des rôles différents, target man, hélié intérieur, faux neuf, si tu places un milieu de terrain en position d'avançante, etc. Donc, comment on peut affirmer à la vue de tous ces postes qu'il y a un joueur qui pourrait être le meilleur de tous les temps, et donc qui serait aussi bon en attaque ou au milieu, en défense et dans les buts ? Cette question n'a aucun sens. Surtout que dans votre paradigme, en réalité, ce sera toujours les attaquants à l'honneur. En gros, celui qui est le plus décisif. Et en plus décisif devant le but. C'est pareil pour le ballon d'or. On considère que celui qui fait la différence est le meilleur joueur. Sauf que tous les postes ne sont pas égaux. Ceux qui mettent les buts sont bien plus mis à l'honneur que ceux qui permettent à ces buts d'exister. Par exemple, si vous allez sur YouTube et que vous voulez regarder des highlights, je ne sais plus comment on dit en français, de France 2018, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir Kylian Mbappé, vous allez voir peut-être Giroud, vous allez voir Luris, vous allez voir Pavard et son but exceptionnel. Vous allez voir Umtiti, son but et sa danse. Si on considère que le meilleur joueur d'une équipe dans une compétition est celui qui a les meilleures prestations à son poste, finalement, le seul que vous ne verrez pas sur les images, c'est le meilleur joueur français de la compétition tel que je viens de le définir. A savoir N'Golo Kante. Sur tous les matchs, sauf la finale, c'est le meilleur à son poste. Il est exceptionnel, il est partout, il récupère, il conserve, il transmet, il est bien placé. Pourquoi ? Bah parce que ça intéresse moins les gens de regarder un joueur récupérer des ballons et faire des passes simples que de regarder des joueurs marquer des buts. Est-ce que ça veut dire que l'un est plus utile que l'autre ? Non. Et d'ailleurs, Florentino Perez l'a appris à ses dépens en transférant Makelele en 2003. Il a appris que ses vedettes étaient super d'un point de vue marketing, visuel et tout ce que tu veux, mais que pour gagner des titres, il te fallait des joueurs comme Makelele. Donc, à un moment donné, il va falloir grandir dans le football. Je sais que c'est difficile parce que certains sont très conservateurs et qu'ils veulent pouvoir conserver leur petit débat stérile même s'ils n'ont aucun sens. Mais il va falloir quand même évoluer et commencer à parler de meilleurs joueurs par poste. Que ce soit pour le ballon d'or ou pour, anciennement, le débat du meilleur joueur de tous les temps que je viens de plier. En football, cette question n'est pas pertinente. Elle est valable dans d'autres sports, ceux individuels, c'est sûr. Mais dans d'autres comme le basket, on peut user de cette question parce que ça a un sens dans leur sport. Pourquoi ? Parce que le terrain est plus petit. Les joueurs, du coup, peuvent avoir un impact décisif en attaque et en défense. C'est-à-dire que tu peux plancher un adversaire qui allait marquer un lay-up facile à 20 secondes de la fin. Et dans la foulée, tu peux marquer un step-back au buzzer. Voilà, tu as cette possibilité d'être décisif des deux côtés du terrain. Et les plus grands joueurs de tous les temps étaient des bons joueurs des deux côtés du parquet. Michael Jordan, évidemment, mais aussi Magic, Wilt, Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, LeBron James, Tim Duncan, Cully Bryant, etc. Donc, même si ces débats ne trouveront jamais de fin en réalité, ils sont légitimes. En football, tu ne peux pas avoir cet impact des deux côtés. Parce que le terrain, il ne fait pas la même taille. Quand tu es attaquant, tu as la possibilité de toucher le point offensif le plus décisif, à savoir marquer des buts. Mais défensivement, le mieux que tu puisses faire, c'est le pressing. Et si on peut te féliciter officieusement pour ça, on ne te citera jamais parmi les meilleurs défenseurs de tous les temps. Parce que le point défensif le plus décisif, c'est le tac glissé au dernier moment, par exemple, l'interception ou l'arrêt du gardien. Ce que peuvent atteindre les défenseurs. Mais par contre, offensivement, le mieux qu'un défenseur peut faire, c'est la première relance. Et comme le pressing, c'est super utile, et on te considérera pour ça, mais on ne te citera jamais parmi les meilleurs attaquants de tous les temps. Or, les relances ne pèsent pas à côté des buts marqués. Et c'est dû à la taille du terrain, comme je disais précédemment. Donc on joue en équipe, et chacun a son rôle offensivement et défensivement. Maintenant, si tu as vu cette vidéo et que tu es abonné à la chaîne, tu fais désormais partie des personnes qui sont libérées et qui rejetteront d'un revers de la manche cette question. Et pour toi, c'est qui le meilleur joueur de tous les temps ? Désormais, la seule question à laquelle tu accepteras de répondre, puisque tu vaux plus que ça, c'est Qui est le meilleur gardien de l'histoire ? Qui est le meilleur latéral de l'histoire ? Qui est le meilleur défenseur central de l'histoire ? Qui est le meilleur défensif de l'histoire ? Qui est le meilleur milieu relayeur ? Qui est le meilleur milieu offensif ? Meilleur élier ? Meilleur avant-centre ? Et là, tu pourras dire que sans doute, et sans aucun débat possible, Lionel Messi est le meilleur élier de l'histoire. Il a révolutionné le poste, avec les coachs bien sûr. Il a marqué son époque. Il l'a fait avec style. Il a été décisif. Il a gagné tous les trophées. Il n'y a aucun doute possible. Et quand on dit ça, on reconnaît que le foot est un sport qui se joue à 11, Et que d'autres peuvent être reconnus comme les meilleurs à leur poste. Et on peut discuter de qui est le meilleur joueur à chacun des postes. Là, c'est pertinent. On ne va pas comparer un défenseur, un Beckett-Bauer, avec un Pelé, ou avec un... Ça n'a pas de sens. Mais comparer les joueurs chacun à leur poste, comparer un défenseur central et un autre défenseur central, Là, c'est pertinent. Même si on peut discuter des époques, etc. Là, c'est pertinent. Mais ces histoires de meilleurs joueurs de tous les temps, c'est suranné. Il faut évoluer et passer à autre chose. C'est l'occasion d'honorer tous ceux qui méritent de l'être. Et j'attends en commentaire votre liste des meilleurs joueurs de tous les temps, par poste. Et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo et d'un échange entre nous sur les prétendants. Merci pour votre attention. Partagez cette vidéo à toute la communauté foot pour faire grandir le débat. Et j'espère que la révolution qui naîtra de cette vidéo fera évoluer les choses. Je compte sur vous pour en faire partie en likant et en la partageant. A bientôt.